Ponte Noire a vibré le week-end dernier avec la présentation, c'est pour la première fois, que vraiment, Royaume, Izanana Imenango. Et donc, nous étions là-bas, on a assisté justement à la présentation officielle de cet hymne du Royaume Luango, composé par le groupe tradimodéne Tifouma, dirigé de main de maître par le président Lévi Makosso, que je salue dans cette émission, entretien avec aussi un des doyens de la bonne musique, la musique internationale, qui a fait une grande carrière, c'est Baloconta, mais dans un monsieur incondensé d'image, que je vous propose. Bonjour, doyen. Bonjour, Roger. Parce que vous avez justement travaillé avec les grands de ce monde. L'expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce que, on peut dire que ça bénéficie aussi nos jeunes artistes ? J'ai déjà commencé au niveau de la France, les jeunes artistes congolais qui sont en France, j'ai déjà commencé à soutenir certains, dans les arrangements, dans le coaching, je le fais déjà énormément. Donc il me reste à venir au Congo, apporter mon expérience, une petite expérience que j'ai acquise de tout ce travail, parce que je suis à un âge où je dois maintenant transmettre. Et c'est avec plaisir, avec bonheur que j'aimerais le faire. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je suis ici au Congo, c'est pour prospecter un peu le terrain. Mais ce que j'ai vu est vraiment énormément intéressant, parce qu'il y a un foisonnement d'artistes, il y a beaucoup de talent. Et en tout cas, c'est avec bonheur que j'aimerais travailler avec les jeunes du pays, leur donner cette chance de leur transmettre ce que j'ai acquis de toutes ces années d'expérience. Et d'ailleurs, je continue à travailler. Qu'est-ce qui motive justement ce choix-là de venir partager l'expérience avec les artistes comme on l'est, parce que, t'inquiète, vous avez constaté que cette musique ne reflète plus le niveau de la musique d'hier, ou vous avez juste envie de les aider à atteindre le professionnalisme ? Non, moi je pense que chaque génération apporte de l'eau au moula, apporte quelque chose de plus, à cette merveilleuse rumba que nous aimons tous. Je pense que cette nouvelle génération a beaucoup de talent, il y a beaucoup de bons chanteurs, il y a beaucoup de bons musiciens, mais simplement, tout cela a besoin d'être canalisé, d'être coaché. La rumba a besoin de beaucoup plus d'ouverture, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que beaucoup de musique étrangère pompe, si je peux utiliser le terme, pompe sur la rumba congolaise. Je ne veux pas... Vous connaissez la salsa, vous connaissez le reggae, aujourd'hui, on parle de coupe et décalé, ou de naïja hip-hop. Quand vous écoutez toutes ces musiques, ce sont des musiques qui pompent sur la rumba congolaise. Et nous, nous avons cette musique en nous, et surtout les jeunes talents, les jeunes musiciens congolais ont cela naturellement. Et donc, simplement, aujourd'hui, ce que moi je peux apporter, c'est ma petite expérience, et puis surtout les conseillers, les coachers, d'allier la connaissance et l'intelligence avec le don naturel qu'ils ont. Vous voyez que la musique congolaise se meurt. Vous, vous êtes professionnel, vous avez l'oreille, vous voyez ce qui se passe. Elle se meurt dans quel secteur ? Est-ce du côté des textes ou des arrangements ? Déjà, pour moi, la musique congolaise, elle est là. Elle s'enrichit de l'apport des générations. Elle s'enrichit de nouvelles... Simplement, je pense que c'est peut-être les moyens et les méthodes de travail qui diffèrent. Parce que la manière dont travaillaient les anciens, que moi j'ai trouvée, et la manière dont moi je travaillais, est différente de celle des jeunes d'aujourd'hui. Bon, à mon humble avis, la musique congolaise se porte très bien, mais simplement, on peut l'ouvrir davantage. Et donc, l'expérience que j'ai acquise à l'étranger, c'est celle-là que je dois apporter aux jeunes. C'est-à-dire la manière de mieux emballer cette rumba pour qu'elle soit accessible sur le plan universel. Je prendrai le cas, pour prendre un exemple tout simple, si nous cultivons tous les deux de la tomate. À la récolte, nous allons maintenant vendre nos tomates. Mais moi, je peux l'emballer d'une meilleure manière, mais pourtant, c'est la même tomate, sortie de la même récolte. Mais peut-être que beaucoup de gens viendront vers moi parce que je l'aurais mieux emballée, je l'aurais mieux présentée. Mais à la base, ce serait la même tomate. Donc aujourd'hui, simplement, nous avons besoin de mieux emballer cette musique, de mieux la présenter, parce qu'elle a beaucoup d'atouts. Et puis, c'est une musique, c'est la base de toutes les musiques. On peut parler même de R&B, on peut parler du reggae, de la salsa. Toutes ces musiques ont une base commune. C'est la rumba congolaise. Et pourtant, vous le dites bien, mais lorsqu'on regarde sur la scène internationale, on est moins visible. Combien même que cette musique existe ? Oui, mais c'est de ça que je parlais tantôt. C'est-à-dire qu'elle est moins visible, pourquoi ? Parce que nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous devons nous ouvrir. Parce que pour conquérir le monde, il y a une manière de présenter cette musique, pour qu'elle soit accessible aux autres. Nous n'allons pas imposer, parce que pour qu'elle soit digérée par les autres, il y a une manière de la présenter, il y a une manière de l'emballer. Et donc, c'est ce travail-là que moi, je peux apporter, parce que j'ai l'expérience des voyages. Je prendrai pour exemple, simple, sur la place de Paris, quand on a commencé à jouer de la rumba, comme la France, c'est le carrefour international, où il y a toutes les cultures, où il y a beaucoup de diversité. Donc, la clientèle que nous avions, c'était, venait de toutes parts dans le monde. Mais il fallait leur faire comprendre cette rumba. Mais on avait constaté, à l'époque, notre rumba commençait par la partie langoureuse, lente. Et ensuite, on avait la deuxième partie que nous, on appelait à l'époque le chauffé. Et on se rendait compte que les gens se levaient quand on attaquait le chauffé. Et puis, on s'est dit, bon, mais pourquoi pas commencer nos rumba par le chauffé, qu'on appelait, nous, le soukousse à Paris. Je fais partie de ceux qui ont créé le soukousse à Paris. Et d'ailleurs, j'ai créé un groupe qui a fait, avec lequel je tournais partout dans le monde, le groupe soukousse à Paris, avec l'Okasa, Dali Kimoko, enfin, nos frères en face de l'autre côté de la rive. Et finalement, on a créé un genre musical, rumba, toujours, qui était à partir du chauffé. Et ça emballait tout le monde. On a fait les Caraïbes avec, on a fait partout dans le monde. Donc, ça veut dire que cette rumba, elle évolue. On peut la brasser de plusieurs manières. On peut la présenter de plusieurs manières. Donc, c'est ce travail qu'il faudrait peut-être qu'on fasse. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai constaté, ce qui est vrai, c'est que cette rumba est restée aux trois accords. Aux trois accords où beaucoup de chanteurs reviennent, interviennent. Et pourtant, les chanteurs ont beaucoup de talent. Ils peuvent aller beaucoup plus que ça. Parce qu'ils ont des capacités vocales énormes. J'étais à un concert il n'y a pas longtemps, d'un jeune, Kevin Buandé, oui. J'ai eu la grâce d'aller à ce concert. Mais j'ai vu les chanteurs avec des capacités vocales impressionnantes. Mais simplement, il faut... On peut aller beaucoup plus que cela. Donc, c'est ce travail de coaching que je peux faire. J'ai vu comment les orchestres étaient présentés. Comment ils jouaient au niveau du son. Il y a des petits détails. Parce qu'il m'arrive d'aller faire des ateliers ailleurs. Pourquoi pas le faire au Congo ? Donc, j'aimerais avoir peut-être cet espace-là, si on me le permet. Si toutefois, il y a des jeunes qui veulent avoir le conseil. Mais de temps en temps, quand je viendrai, s'ils viennent me voir, je donnerai le conseil utile qu'il faut. Parce que le Congo m'a donné. Moi, j'ai envie de le rendre de cette manière-là. Les beaux temps de Soukouss, Soukouss-Tar. Nous avons été... Bon, c'est dit par cette musique qui a fait le tour du monde. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne résiste pas à l'usure du temps ? Non, elle résiste, cette musique. Parce que la preuve, c'est que depuis deux ans, cette musique que nous avons faite il y a 20 ans, elle a un énorme succès en Amérique latine. En Colombie, je vis souvent au Panama, au Pérou. En Colombie, on l'appelle la Tchampeta. D'ailleurs, l'un des groupes musicaux colombiens a repris un des morceaux d'un groupe que j'aime bien, Extra Musica. J'aime bien ce guitariste-là, le jeune Roga. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Il influence beaucoup les guitaristes colombiens. Quand je vais là-bas, on me demande, mais où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'on peut le trouver ? Donc, ça veut dire que ce Soukouss se porte toujours bien. Aux États-Unis, aujourd'hui, la rumba, trois accords ne marchent pas encore très bien. On peut dire que la Soukouss, ça a changé d'autre continent ? Le Soukouss, non seulement, reste dans le continent, parce que toute l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, apprécie toujours le Soukouss jusqu'à aujourd'hui, mais l'Asie, les deux Amériques, jusque dans le Pacifique, aujourd'hui... C'est maintenant d'autres adeptes. Voilà, donc c'est une musique. Vous-même, les précurseurs, les fondateurs, vous avez laissé le Soukouss pour prendre d'autres genres de musique ? Non, on n'a pas laissé. Par exemple, là, il y a une tournée qu'on va faire aux États-Unis. Et où les producteurs nous attendent pour qu'on enregistre. Donc, je leur ai demandé, mais on enregistre quoi ? Parce que le Soukouss, on l'a fait il y a 20 ans. Il dit, non, non, nous, on veut que vous puissiez enregistrer encore du Soukouss. Donc, ça veut dire que c'est une musique qui est là, qui est éternelle. Voilà. Alors, vous êtes à Pointe-aux-Noires. Nous nous sommes retrouvés ici. Et de temps en temps, vous venez, vous revenez au Congo, mais plus à Pointe-aux-Noires. Quel est le projet qui vous amène souvent ? Alors, il se trouve que je suis natif de cette région, la région du Kulou, qui, par le passé, faisait partie d'un grand royaume, le royaume de Luangou, qui avait sept États. C'est un royaume qui allait du nord, c'est-à-dire du sud du Gabon jusqu'au Basaïr. Et d'ouest à l'est, il allait de Pointe-aux-Noires, de la côte ici, jusqu'à Mindouli. Tout ça, c'était le royaume de Luangou. Il se trouve que le royaume de Luangou a des insignes, un emblème, le drapeau, et il manquait l'hymne. Donc, il y a des éminents personnages du royaume qui ont écrit l'hymne. Mais il fallait quelqu'un pour mettre tout cela en musique. Et donc, ils ont cherché celui qui pouvait le faire, c'était moi. ... ... ... C'est parti ! 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 Alors, parlons un peu de votre tout dernier album de beauté. Est-ce qu'il y a quand même des retombées de ce côté-là ? Est-ce que l'album se vend bien ? On voulait justement rentrer dans le secret. L'album se porte bien. C'est parti ! 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 C'est parti !